Depuis un siècle, les astrophysiciens du monde entier s'arrachent les cheveux pour comprendre le soleil. Pourquoi fait-il plus chaud quand on s'en éloigne ? Trois scientifiques de la région croient avoir percé le mystère. Leur découverte paraît aujourd'hui dans la revue britannique Nature. Norbert Cohen, Olivier Badin. Vents, orages, tempêtes, tornades. Les intempéries à la surface du soleil, à 150 millions de kilomètres de la Terre, ont toujours intrigué les scientifiques. Mais un mystère n'avait jamais été résolu, celui de la température de l'atmosphère solaire. Eh bien là, on se trouve très proche de la surface solaire, qui est à une température de 6000 degrés. Et le mystère de l'atmosphère solaire, posé depuis une centaine d'années, c'est de comprendre pourquoi quand on s'éloigne de la surface solaire, à partir de 4000 kilomètres, on atteint un million de degrés. Et pourquoi c'est important ? Eh bien, c'est dans cet environnement que la couronne solaire connaissent tout un tas de phénomènes, dont le vent solaire, qui nous parvient jusqu'à la Terre. La clé de cette découverte se trouve à la surface de l'astre solaire. Les chercheurs ont mis en évidence une véritable végétation magnétique, avec ses troncs d'arbres, ses branches et même ses racines. Ces racines magnétiques vont puiser dans l'intérieur du Soleil de l'énergie, qu'elles vont restituer par un tas d'éruptions multiples, des micro-éruptions, qui vont libérer cette énergie et permettre à l'atmosphère solaire jusqu'à atteindre des températures de 10-15 000 degrés. Puis, ces mêmes éruptions, en libérant leur énergie, vont venir en même cogner sur ces troncs d'arbres magnétiques, ces lianes magnétiques, pour leur transférer de l'énergie par des ondes qui vont venir chauffer le haut de l'atmosphère solaire jusqu'à un million de degrés. Pour arriver à la surface du Soleil, chaque grain de lumière va mettre 10 millions d'années. Ensuite, le voyage s'accélère. 8 minutes seulement seront nécessaires pour réchauffer notre planète. Avant de refermer ce journal, quelques infos pratiques.